Les Présentants, Mesdames, Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, Monsieur le Directeur Général de Ségus, Togo, Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Lomé, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Togo, Monsieur le Président du Conseil National du Patronat, Mesdames et Messieurs les Directeurs des Services Centraux, représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Directeurs des Sociétés Publiques et Privées, représentants du monde du travail, distingués d'autorités traditionnelles, religieuses, civiles et militaires. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole en cette cérémonie de lancement des Journées Portes Ouvertes de la Société d'exploitation du Liché unique pour le commerce extérieur du Togo, Ségus Togo. Avant toute chose, je voudrais dire avec déférence toute notre reconnaissance en tant qu'administration fiscale à l'endroit de son excellence, Monsieur Fort-Nissan Nassimbe, Président de la République, pour cette heureuse initiative qu'il a prise en créant Ségus Togo. Le guichet unique ainsi créé donne l'opportunité aux différents acteurs de la chaîne logistique du commerce extérieur de se retrouver sur une plateforme électronique pour de leurs biens communs qu'est la marchandise, plus de fluidité, de sécurité, donc de réduction des coûts et des délais dans les transactions aux frontières maritimes, terrestres et aériennes. En cette heureuse circonstance, je tiens donc à remercier vivement le directeur général de la Ségus Togo et son équipe, non seulement pour l'honneur qu'il me fait d'intervenir dans le cadre de cette Journées Portes Ouvertes, mais surtout pour cette noble initiative consistant à l'organisation de cette journée sur la Ségus pour permettre à la population de toucher du doigt le fonctionnement de cette importante institution. Mesdames et Messieurs, les acteurs de la chaîne logistique internationale, aujourd'hui, à travers ces journées Portes Ouvertes, vous allez découvrir cette plateforme électronique et la société qui assure son fonctionnement. La Ségus occupe une position stratégique d'interface entre vous, les opérateurs du commerce extérieur, pour les besoins de vos formalités et l'administration. Je voudrais parler du port autonome de l'Omé. Je voudrais également parler de l'Office de l'Omé des recettes, surtout le commissariat des droits et droits indirects. Le guichet unique pour le commerce extérieur sélectionne, trie, filtre les informations et les met à votre disposition. Il sécurise les données qui ne sont accessibles aux entités autorisées que par une application Internet ou par l'interface. Travaillant à l'optimisation des résultats, le guichet unique a contribué efficacement. Depuis son installation, à simplifier les procédures, c'est important, et les formalités, à lutter contre la fraude et à l'augmentation des recettes de l'État. Les chiffres sont là pour le démontrer. Il est en harmonie avec les efforts de modernisation en cours dans les différents secteurs de notre économie et surtout à l'Office togolais des recettes qui intègre désormais les anciennes régies des douanes et des impôts. Créé pour fédérer et moderniser ces administrations, l'OTR apprécie hautement toutes les facilités que la Ségus Togo octroie à tous les acteurs de la plateforme à savoir. La transparence des opérations depuis la prévision de l'escalde du navire, l'annonce de la marchandise, c'est important. Avec le Cydonia Award aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'anticipation. Pourquoi pas permettre aux opérateurs économiques de recevoir et d'être prêts avant même l'arrivée de leurs marchandises ? La validation du manifeste dans le Cydonia, l'arrivée du navire, le constat de déchargement, c'est important, l'échange de connaissements, l'émission de la déclaration en douane, l'émission du document de frais unique, le paiement des frais, le bon en chargé dédié aux transporteurs, etc. Afin de mieux accomplir sa mission, CEGUS Togo innove, il faut le reconnaître, et améliore constamment ses procédures avec la participation et la contribution des autres acteurs, notamment l'Office. La mise en place d'un tel système est prévue, il faudrait le préciser, par la Convention de Kyoto révisée, à laquelle le Togo est parti et qui met l'accent sur la simplification et la laborisation des procédures douanières. Il est essentiel pour l'OTR de maintenir et de renforcer son partenariat avec la CEGUS Togo et de contribuer au renforcement et à l'efficacité de cette institution afin d'en faire un véritable outil de développement économique et social. Les acteurs ayant à temps sur cette plateforme les informations nécessaires pour l'accomplissement des formalités, elles y gagnent en célérité, ces institutions, elles y gagnent toutes en célérité et en efficacité et apporteront donc leurs contributions à la croissance économique et à l'émergence de notre pays car nul n'ignore que ce sont vous, je voudrais parler des entrepreneurs, je voudrais parler des entreprises qui contribuent à créer de la richesse au Togo. Aussi, voudrais-je féliciter la CEGUS et les divers acteurs du niché unique pour le commerce extérieur, pour les différents efforts qui sont déployés dans les différents comités et commissions pour analyser les procédures mises en place, les projets et les perspectives afin de garantir à cette plateforme dématérialisée un bon fonctionnement pour le plus grand bien des opérateurs économiques. Ensemble, faisons en sorte que la CEGUS Togo soit la vitrine efficace, débarrassée de l'odeur de tout genre et souffle donc dans son fonctionnement en vue d'attirer l'investissement et par ricochet créer des emplois et des ressources conséquentes à l'État. C'est donc sur ce vœu que je souhaite plein succès aux journées portes ouvertes de la CEGUS Togo. Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. Merci. Merci.